Qu'est-ce que l'intérêt des prés fleuries pour la biodiversité et les pollinisateurs est bien connu ? En fait, son aménagement n'est pas encore vraiment bien maîtrisé. Donc en fait, il est très important de bien préparer le terrain par un premier labour. Ensuite, on va laisser reposer ce premier travail et ainsi permettre aux adventices restants sur le terrain de reprendre vie. Et on va faire un deuxième passage afin de retirer ces adventices qui pourraient en fait faire concurrence aux prix fleuries. C'est ce qu'on appelle le faux semi. Ici, on va préparer, voilà, on est allé chercher la machine tout à l'heure, puisque c'est une coroulou. On va retourner le terrain, tirer le plus possible de choses, le préparer déjà comme si on allait le semer, même si on ne le seme pas aujourd'hui. Que tout soit prêt et on y repassera par la suite. Ensuite, on pourra réaliser soit un semi, soit une plantation. Alors il faut savoir aussi qu'une plantation ne donnera un résultat optimal que la seconde année, puisqu'en fait, les plants doivent pouvoir se développer pour pouvoir donner une floraison optimale. En ce moment, en septembre, on pourra profiter du prix fleuri dès le printemps et tout l'été. Le fleurissement va évoluer avec le temps et donc en première année, on va avoir beaucoup d'annuels qui seront présents. Et le fleurissement va évoluer à partir de la deuxième année avec les vivaces qui se seront développés. Et il faudra renouveler ce prix fleuri à partir de la quatrième année. Fin de l'été, début de l'automne, après la floraison et la montée en graines, on pourra faucher le prix fleuri. Il faut ramasser cette fauche pour éviter l'enrichissement du sol, ce qui permettrait l'arrivée des orties ou autres qui viraient faire concurrence au prix fleuri. L'ensemencement va se faire naturellement. On va laisser toutes ces plantes encore un petit peu sur le sol pendant 10-15 jours, puis seulement on ramassera et éliminer les plantes séchées. Et l'année prochaine, on profitera de l'ensemencement naturel qui, on l'espère, sera bénéfique. Et on recommencera peut-être une belle floraison sans apporter de nouvelles graines et sans travail, évidemment. Pour nous, question de travail, c'est différent. Pelouse est régulier, je dirais, on passe toutes les semaines théoriquement, on essaye. Un prix fleuri, ça demande moins de travail dans l'absolu. Donc c'est peut-être ça qui peut être intéressant. Ici, on va devoir repasser avec les tondeuses. Donc le fait de décharger les machines, de tondre et de les recharger sur des carrés comme ça, ce n'est pas le fait de tondre qui prend du temps, c'est le fait du déplacement des machines. Moi, je ferais plus. Comme ça, on n'a plus d'entretien de tondre. Si on installe des prix fleuris sur des petites surfaces, je dirais plus que c'est peut-être pour que les gens apprennent à connaître les prix fleuris, qu'ils sachent ce que c'est et qu'ils apprennent à les accepter. Parce qu'autant des gens trouvent ça génial et ils trouvent ça très bien, autant d'autres gens ont très difficile de marquer le pas tellement ils ont été habitués aux gasons super bien tendus, aux rosiers taillés ou aux petits parterres de fleurs annuels, même aux plantes vivaces. Mais le prix fleuri, c'est encore une chose qui n'est peut-être pas facile à digérer pour certaines personnes. Dans le cadre des communes qui ont installé un prix fleuri ou qui vont l'installer, il est important de communiquer vers le citoyen de différentes manières, soit en installant des panneaux aux abords des endroits où vont être mis en place ces prix fleuris ou encore via d'autres initiatives, par exemple en mettant en contribution les enfants ou les citoyens lors du semi ou bien en distribuant des sachets de semences lors de diverses manifestations dans la commune. « Ce qui est au contraire à la bonne floraison, c'est tout ce qui est riche dans le sol. Plus le sol est pauvre, mieux ça. » « En termes d'entretien, je pense que ce ne sera pas plus de travail qu'une tonte. Il faudra le faucher à la main, bien sûr, mais c'est une ou deux fois par an, donc je n'aurai pas plus de travail avec un prix fleuri et je vais y gagner au niveau de l'aspect de mon jardin. Je redécouleur, redécouleur des fleurs. L'initiative du PCN de distribuer les semences, c'est ça qui m'a lancé. Je trouve ça vraiment très bien et ça permet à beaucoup de monde, à mon avis, de se lancer. Ce sont des gens qui n'auraient pas pris l'initiative de le faire. En fait, normalement, tu n'as pas d'opération particulière après. Merci. 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 Merci.